Nairobi est une métropole africaine typique, avec sa circulation dense et ses vendeurs de rue. A deux pas du centre-ville, la Fondation David Sheldrick pour la vie sauvage. Un orphelinat appelé la pouponnière des éléphants. Comme toute pouponnière, la journée commence par la préparation des biberons. Et pour cela, il faut du lait, beaucoup de lait. Et des quantités adaptées à chacun des 30 éléphants du sanctuaire. Pour la tétée du matin, les gardiens n'ont pas à attendre longtemps avant de voir accourir leurs petits. Chaque éléphant prend en moyenne deux biberons, soit 6 litres de lait, et cela 3 fois par jour. La tétée est finie, les gardiens guident les bébés à travers la forêt pour leur enseigner le B.A.B.A. de la vie d'éléphant. À la fois ange gardien et mère de substitution, Edwin et ses collègues sont à disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. OK. À plus tard. Un dévouement immense à la hauteur des besoins de ses petits êtres au passé douloureux. L'histoire de cette femelle de 2 ans symbolise bien les souffrances de ses victimes du braconnage. Une histoire qui commence lorsque la fondation Sheldrick est contactée pour secourir une éléphante blessée et sa fille. Pour chasser pour ses défenses, la mère a reçu une balle de gros calibre dans la patte avant droite. Les vétérinaires soignent la plaie sans pouvoir extraire la balle, logée trop profondément. La femelle semble avoir supporté le choc. Mais une semaine plus tard, les rangers l'aperçoivent mourante. Affaiblie, l'éléphanteau protège toujours farouchement sa maman. Privé de lait depuis plusieurs jours, il est complètement déshydraté. Pour la mère, il n'y a malheureusement plus rien à faire. Mais pour la jeune éléphante, une course contre la montre commence. Objectif, rapatrier d'urgence la jeune orpheline à la pouponnière des éléphants de Nairobi pour tenter de la sauver. Les gardiens immobilisent l'animal paniqué. Une fois à bord, l'éléphante est perfusée. Ses signes vitaux se stabilisent. Les gardiens décideront de nommer la jeune rescapée Zongoloni, du nom d'une montagne proche de son lieu de sauvetage. Six mois plus tard, grâce aux soins des gardiens, la petite Zongoloni a repris du poids. Elle s'est intégrée au groupe des orphelins, mais reste méfiante vis-à-vis des humains. Pour se faire accepter de ces bébés éléphants, la recette d'Edwin est finalement simple. C'est très gratifiant d'être une mère de substitution, parce que si je n'étais pas là, si je n'avais pas été là, moi ou les autres gardiens, tous ces éléphants seraient morts. Imaginez ces 30 orphelins, tous morts. Être une mère de substitution est un rôle très important. Je suis vraiment très heureux de faire ça. Aujourd'hui à la retraite, Daphne Sheldrick n'a pas voulu quitter ses protégés, qu'elle contemple tous les jours depuis sa terrasse. Elle est la fondatrice et l'âme des lieux. Je travaille avec les éléphants depuis 50 ans maintenant. Je les connais bien. J'en ai élevé plus de 150, certains depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Et quand pendant des années, vous travaillez autant en osmose avec un animal, vous finissez par savoir ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Avec les éléphants, j'ai l'habitude de dire, vous récoltez ce que vous semez. Ça dépend de comment vous les traitez. Si vous avez du respect pour eux, ils vous le rendent bien. C'est très important de les traiter avec la douceur et la bienveillance qu'ils auraient auprès de leur propre famille. Ainsi, ces éléphants nous récompensent aux centuples quand ils grandissent. Les orphelins dorment dans des boxes individuelles, ou presque. Les plus jeunes ont besoin de la présence de leur mère de substitution 24 heures sur 24. Aussi, Julius dormira avec son jeune protégé après l'avoir préparé pour la nuit. « En fait, c'est pour leur tenir chaud, parce qu'ils peuvent facilement attraper une pneumonie. » « Allez au lit. » « Au lit. » « Il est l'heure de dormir. » Julius peut maintenant lui aussi aller se coucher à quelques mètres seulement de son petit. Mais à quoi va bien pouvoir rêver ce bébé éléphant ? À sa mère disparue ? À sa vie à l'orphelinat ? Ou simplement à la liberté et à la vie sauvage qu'il retrouvera un jour ? Merci. Merci. Merci.